Nous passons notre vie à tomber, je tombe, tu tombes, elle tombe, les chutes sont notre quotidien car nous souffrons d'isolement, nous souffrons de dépression, nous souffrons du stress au travail, de la pression économique, nous souffrons d'un amour perdu, nous souffrons d'une maladie qui s'en va, puis revient, puis s'en va, puis revient, plonger sa main dans nos organes. Nous souffrons d'un deuil impossible à faire, d'une guerre qui s'enlise, nous souffrons d'un ouragan, d'un séisme, d'inondations, d'incendies, nous souffrons de discrimination, d'insécurité, nous souffrons de l'instabilité politique, de l'injustice sociale, nous souffrons d'anxiété. La nuit, quand je me couche, juste avant de m'endormir, j'ai l'impression de tomber dans un trou, je le sens, je sens mon corps qui tombe dans un grand trou. Nous enterrons nos messages dans le cimetière des répondeurs, des avions de ligne piquent sur des tours qui s'effondrent, des gens se jettent dans le vide pour en finir plus vite et nous les filmons au moment de leur chute et nous les baptisons, virgule. Des trapézistes font le grand ramirès et tombent de neuf mètres sous les yeux du public. Des alpinistes décrochent à la verticale des parois. Tandis que nous enterrons un petit chien au pied du cerisier ou enfant, nous avions l'habitude de grimper. Les arbres nous regardent tomber dans des trous noirs. L'adolescence, la vie adulte, la vieillesse, la mort et leur silence est pollué de larmes. Nos chutes ont une rémanence, une persistance. Elle dure comme un stimulus affole un système. Ce qui est tombé continue de tomber. Alors, comme l'écrit Lévinas, nous sommes pris de lassitude, lassitude de tout et de tous, mais surtout lassitude de soi. Non pas lassitude d'une forme particulière de notre vie, mais lassitude de l'existence même. Parce que nous avons oublié la légèreté essentielle du sourire. Où l'existence se fait innocemment. Où dans sa plénitude même, elle flotte comme privée de poids et où, gratuit et gracieux, son épanouissement est un évanouissement. Comme Yukio Shige sur les falaises de Tojimbo. Il faut faire quelque chose. Il faut entreprendre et aspirer.